bonjour tout le monde permettez moi de commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous et à toutes une excellente année 2021 on se cachera pas que 2020 n'a pas été facile pour personne donc pour la nouvelle année je vous souhaite de l'amour du bonheur de la santé de la réussite et une vie normale finalement je voulais mettre cette vidéo en ligne pour vous annoncer un autre projet oui un autre projet en fait c'est plus un défi que je me lance à moi même et comme je fais avec tous mes défis je le fais publiquement parce que la pression sociale c'est la seule chose qui me permet d'avancer dans la vie puis de mettre mes projets à terme ça a l'air comme je disais 2020 n'a pas été facile pour personne mais si bien une chose que je retiens de cette année là avec le confinement l'isonnement le manque d'activité et que ça m'a permis de renouer avec mon côté créatif en 2020 j'ai créé la chaîne twitch twitch.tv baroblique du fait la lecture d'ailleurs je vous remercie tout le monde qui continuez à me suivre à chaque lundi soir mais ce que j'avais l'intention de faire depuis un petit bout de temps était premièrement les streams musicaux j'en ai fait trois que je suis très content de moi parce que c'est un gros step pour moi de me mettre devant les gens et jouer de la musique pour le plaisir mais là c'est vraiment le côté créatif que je vais explorer en 2021 côté musical bien évidemment alors pour me permettre de créer de la musique chose que je n'ai jamais fait avant je me suis lancé un petit défi de pondre une toune par mois donc pendant 12 mois le premier du mois je vais piger un style peu importe le style et le 31 du même mois ou le 30 le 31 du même mois je devrais dévoiler cette pièce peu importe ce que ça va avoir de l'air que ça soit bon ou mauvais fini ou pas pour que je livre de quoi là à la fin du mois je vais vous expliquer un petit peu les termes de ce défi alors pour me permettre de faire ce défi là je me suis donné quelques barèmes il ya douze tonalités qui existent dans la musique c'est sûr qu'il ya des tonalités qui se ressemblent comme on a deux aux dièses ré démol c'est des formalités je les ai mis ensemble quand même et puis douze tonalités douze mois les et donc classer n'est ce pas je les attribue un chiffre que j'ai mélangé j'ai sorti tout ça random avec un générateur ce que j'ai poigné sur internet ça m'a donné une banque de tonalités j'ai aussi des modes majeurs mineurs je sais qu'il ya d'autres modes qui existent mais je les connais pas je suis pas assez calé en théorie musicale pour pouvoir les apprécier donc je vais me contenter de majeurs mineurs puis peut-être en cours de route j'en découvrais les nouveaux puis je pourrais les exploiter mais la plus grande question c'était par rapport aux styles j'ai utilisé un site qui s'appelle le music map point info afin de trouver les styles que vous pouvez voir ici n'est ce pas afin de m'imposer un style à chaque mois un style différent que je ne connais pas les instruments que je connais que difficilement également pour vous montrer un petit peu le site de quoi ça a l'air c'est très intéressant alors on voit ici le site music music map point info est un site qui tente de faire un récapitulatif de tous les genres existants quand même très difficile c'est un sujet assez controversé je peux dire il ya des sous-genres là-dedans que certaines personnes sont pas nécessairement d'accord avec mais j'ai tout simplement utilisé la règle en bas du site qui démontre un petit peu les styles généraux je dis généraux quand même au sens large au sens général du mot général donc ça commence avec l'industriel le métal blablabla ça déboule un petit peu vers le plus électro en passant par le jazz et le pop si on zoome vous voyez un petit peu l'arborescence tout seul si je prends un petit exemple mettons pour la musique métal je suis dans la colonne métal voit que ça commence tout du métal classique ça s'en va au métal progressif le power metal ça descend vers le glam le doom métal le death metal là ça descend encore vers le black metal le new metal etc là il ya tout des chemins qui s'enchevêtre pour s'en aller un petit peu plus du côté punk vers le hardcore punk vers le grunge le voyez que c'est vraiment fucking complexe pour ça que je me suis pris juste la règle en bas pour pouvoir voir vraiment des styles un peu plus simple d'utilisation on peut dire la portion techno me fait un petit peu peur je vous avouerai là j'ai jamais vraiment pataugé dans ce domaine là alors pour revenir au défi numéro 1 celui du mois de janvier j'ai tiré un dé à 26 faces grâce à une application et ça m'a donné le chiffre 3 vous pouvez voir dans mon mon petit fichier excel que le numéro 3 c'est le hardcore punk et ça je suis colisement content de commencer avec ça parce que j'adore le punk mesdames et messieurs et ça fait un méchant bout que je veux starter un projet punk de composition punk là c'est ça me tombe dessus comme premier un premier défi je suis vraiment content pour ce qui est du mode j'ai tiré un dé à deux face ce qui m'a donné un 2 et le 2 correspond au chef père à dire la tonalité majeur donc je vais faire pour le mois de janvier une tournée hardcore punk la majeure ça va donner ce que ça va donner et aucune colise d'idées où ce que je m'en va avec ça mais faut que je livre une tourne d'ici le 30 et 1 janvier j'ai bien hâte de d'essayer de composer quelque chose très excité c'est la première fois que je fais ça et j'étais un petit peu fébrile je sais pour vraiment pas ce que ça va donner ça va sûrement être extrêmement mauvais vous avertis d'avance donc je vais poster ça sur mon centre cloud et je mettrais un lien sur la page facebook ça va être disponible sur du fait la lecture aussi si ça vous tente de m'encourager lâchez moi des commentaires let's go dites moi ce que vous pensez de des gens choisis les sous-genres qui sont disponibles aussi quand je serai assez avancé peut-être que je vous montrer un petit sneak peek de ce qui se passe donc mettez moi de la pression pour que je mette ce projet là à terme parce que j'ai vraiment le goût de le mettre à terme un gros défi musical que je me lance puis ça va donner ce que ça va donner là je me répète en tout cas alors voilà le défi est lancé merci beaucoup tout le monde vous qui regardez cette vidéo et encore une fois je vous souhaite une merveilleuse année 2021 je vous aime fort prenez soin de vous autres puis on sort point dans le détour salut